salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien une mise à jour sur android en fait sur une application du nom de tollback va nous donner une possibilité extrême ce que l'on a déjà pour certains qui vont me dire qu'ils sont déjà sur ios ils ont déjà ce clavier en français bien sûr on va s'apercevoir que ce clavier est vraiment extraordinaire et va être d'une utilité pour beaucoup de personnes non voyante qui utilise un clavier perkins sur android je vais donc vous présenter le nouveau clavier braille de tollback pour l'instant donc la table braille est en anglais cela devrait pas tarder à ce que ça arrive en français merci de vous abonner à la chaîne vision high tech pour découvrir les nouvelles technologies accessibles et c'est parti donc pour cette vidéo donc pour utiliser ce tout nouveau clavier il va falloir se diriger dans le play store et télécharger tollback t a lk b a c k une fois vous aurez téléchargé et installé tollback on va se diriger dans paramètres accessibilité d'android c'est parti volet des notifications ouvrir les paramètres point virgule touche paramètres une fois que vous êtes entré dans paramètres on se dirige tout en bas dans accessibilité accessibilité virgule voice assist une fois qu'on est rentré dans accessibilité on va sur service installé tollback et cette service on va donc dans les services installés service installé service transcription instantané assistant votre téléphone voice access des actifs tollback désactiver et on va activer tollback des actives et autorisé tollback à contrôler entièrement téléphone le contrôle total est approprié pour les applications qui répondent à vos besoins en matière d'accessibilité mais pas pour la plupart des applications affichage et contrôle de l'écran cette autorisation permet de lire tout le contenu à l'écran et d'afficher du contenu par dessus d'autres applications voilà donc comme vous l'avez compris tollback est un lecteur d'écran qui va vous rendre android entièrement accessible affichage et exécution d'action cette autorisation permet de suivre vos interactions avec une application ou un capteur matériel et d'interagir avec les applications en votre nom refuser autoriser touche on va donc autoriser désactiver voice assistant ok touche lave tollback activé fait glisser deux doigts vers le haut depuis le bas de l'écran pour utiliser le raccourci d'accessibilité on a donc tollback d'activer on va aller dans ces paramètres une fois que vous êtes entré dans les paramètres tollback vous allez vers le bas et vous allez trouver cette nouvelle option qui s'appelle clavier braille clavier braille on rentre on va donc activer ce clavier braille pour l'instant on n'a que l'anglais mais comme je vous ai dit en début de vidéo le français ne devrait pas tarder inclure tous les points sur lesquels vous appuyez chaque point sur lequel vous appuyez est utilisé pour la saisie même s'il est relâché avant les autres activer bouton à inverser les points permuter les points du clavier de sorte que par exemple les points et 4 soit inversé désactiver voilà comme vous venez d'entendre il ya quelques petites options assez intéressante on va donc rentrer dans ce tutoriel du clavier braille c'est parti maintenant lorsqu'on va lorsqu'on aura activé clavier braille on le mettra par défaut si on le désire dans les paramètres clavier de android et on va écouter ce fameux tutoriel qui est super intéressant tutoriel du clavier braille avec le clavier braille vous pouvez appuyer sur l'écran pour saisir des caractères braille à six points seul le code braille anglais unifié est actuellement disponible pour écrire en braille vous devez tenir et utiliser votre téléphone différemment suivant bouton pour commencer tourner l'écran de votre téléphone vers l'extérieur ensuite faites le pivoter horizontalement en mode paysage vous devez tenir le téléphone à demain par les extrémités votre main droite doit tenir l'extrémité où se trouve le port usb poser l'index le majeur et l'annulaire sur l'écran et tenez le téléphone avec le pouce et l'auriculaire quand vous êtes prêt appuyer deux fois sur l'écran pour continuer pour quitter le clavier braille balayez l'écran vers le bas avec trois doigts vous reviendrez ainsi au clavier d'origine dites moi ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité qui est vraiment la bienvenue à partir de maintenant vous ne pourrez pas utiliser les gestes hold back habituel tenez le téléphone à demain par les extrémités de sorte que vous puissiez toucher l'écran avec l'index le majeur et l'annulaire de chaque main l'index gauche doit être sur le point maintenant appuyé sur le point pour saisir la lettre a alors je vous ai mis en gros sur votre écran le clavier braille appuyer sur le point avec l'index gauche pour saisir la lettre a on va faire ça tout de suite a essayé ensuite de saisir les lettres b cd on va faire ça tout de suite d appuyé sur les points 4 pour saisir la lettre c c'est appuyé sur les points 4 5 pour saisir la lettre d d pour supprimer une lettre balayer l'écran vers la gauche essayez maintenant alors je trouve ça vraiment excellent cet explicatif pour supprimer une lettre balayer l'écran vers la gauche essayez maintenant c'est vraiment extraordinaire ils ont fait vraiment un super beau tutoriel vivement qu'on puisse le tester en français une lettre balayer l'écran vers la gauche lettre à supprimer pour ajouter un espace balayer l'écran vers la droite essayez maintenant espace pour masquer le clavier balayer l'écran vers le bas avec deux doigts essayez maintenant c'est vraiment extraordinaire masquer le clavier en général ce geste permet de masquer le clavier cette fois cependant le clavier braille reste affiché car vous êtes dans le tutoriel pour passer à un autre clavier balayer l'écran vers le bas avec trois doigts essayez maintenant clavier suivant en général ce geste permet de passer au clavier suivant cette fois cependant le clavier braille reste affiché car vous êtes dans le tutoriel pour terminer ce tutoriel vous allez ouvrir le menu des options balayer l'écran vers le haut avec trois doigts pour afficher plus d'options essayez maintenant le menu des options est ouvert retourner votre téléphone et tenez le normalement vous pouvez désormais utiliser les gestes au bac habituel pour naviguer sur votre appareil balayer l'écran vers la droite pour accéder à l'option terminée le tutoriel option du clavier braille passer au clavier braille abrégé 1 sur 4 dans la liste quatre éléments appuyé deux fois pour activer voilà donc on peut passer au clavier braille abrégé affiche passer au clavier braille abrégé 1 sur 4 afficher tous les gestes 2 sur 4 on peut donc appuyer deux fois pour activer on peut donc afficher tous les gestes terminer le tutoriel à partir de l'élément suivant vous pouvez accéder à l'élément précédent ou suivant pendant la lecture du texte cela vous permet de revenir en arrière ou d'avancer facilement geste du clavier braille hors de la liste pour ajouter un espace balayé l'écran vers la droite dans la liste pour supprimer un caractère balayé l'écran vers la gauche pour insérer une ligne balayé l'écran vers la droite avec deux doigts pour supprimer un mot balayé l'écran vers la gauche avec deux doigts pour masquer le clavier balayé l'écran vers le bas avec deux doigts pour passer au clavier suivant balayé l'écran vers le avec trois doigts. Pour envoyer le texte, balayez l'écran vers le haut avec deux doigts. Pour obtenir de l'aide et accéder à plus d'options, balayez l'écran vers le haut avec trois doigts. OK, bouton, hors de la liste. Voilà donc pour ce clavier Bright All Back, une toute nouveauté Android, une toute exclusivité Vision High Tech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On arrive donc aux 42 000. Merci de vous abonner, continuez à m'encourager, j'ai besoin de vous. Partagez cette vidéo et on continue tous ensemble. dans cette aventure, l'accessibilité des produits High Tech. Merci à vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Salut à tous !